salut dans cette vidéo je vais aborder de le sujet d'un type de contenu que je vois de plus en plus sur tik tok facebook principalement oui sur tik tok et facebook principalement et peut-être même sur youtube sauf que ça n'a pas la même portée vu que ouf passer sur youtube c'est dur enfin avoir des vues sur youtube c'est très dur la preuve près de la moitié des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés et près de la moitié de nos abonnés ne regarde pas nos vidéos c'est très dur d'avoir des vues donc je vais principalement du sur facebook et tik tok c'est ce style de contenu là dans lequel on vous raconte les histoires de sorcellerie qui se passe en afrique c'est à dire quelqu'un m'a dit donnez moi vos témoignages de sorcellerie et il ya donc ouf les gens sont ont vécu de ce truc extraordinaire mais bien sûr rien n'est jamais positif tantôt c'était la vente de corps tantôt c'était la vente d'organes tantôt c'était on l'a mangé tantôt tel a tué x toujours des histoires dramatiques dans qui se passe dans des villages évidemment ou bref pas dans les disons métropole entre guillemets africaine ça va jamais se passer à abidjan à douala à yaoundé ainsi de suite ça va toujours se passer pas très dans les périphéries des villes ou alors dans les périphéries des périphéries des arrondissements vraiment des trucs assez reculé sont ces histoires là qui te font comprendre que dans cette zone là tu es permanentment en danger dans cette zone là tu dois toujours être sur tes gardes dans cette zone là tu ne dois jamais faire confiance à personne parce que oui c'est toujours un ami un voisin un camarade de classe qui fait un truc toujours des trucs bizarres ou encore avec des histoires de gens de femmes qui vendent des bénis haricots bouillis qui mettent leurs caleçons des dents qui vendent le coq qui est un mais traditionnel africain très mangé dans la zone du centre par exemple et du littoral qui donc qui fait le coq et qui met son sous-vêtement dans la nourriture pour des pratiques mystiques des gens qui vendent du haricot pareil pour des pratiques mystiques et sera de la bouillie ainsi de suite donc vous allez toujours voir des histoires qui ne sont pas réluisantes qui ne sont pas porteuses de messages positifs qui ne sont pas des vidéos qui ce qui qui en fait encouragent la méfiance le manque de confiance et tout ce qui va avec le fait qu'on te dit qu'à chaque fois que tu vas arriver dans un endroit si tu es un peu dans l'embrouille tu risques mourir j'aimerais dire à toutes ces personnes qui font ce genre de vidéo là si jamais vous en connaissez envoyez partager cette vidéo si jamais vous envoyez partager cette vidéo si jamais vous voyez des personnes qui consomment beaucoup cette vidéo également ce genre de vidéo pardon également partager cette vidéo j'aimerais leur dire que ce qu'ils font ne sert pas l'afrique ce qu'ils font ne sert pas le continent ce qu'ils font ne sert pas les villages ce qu'ils font ne sert pas les parents les grands-parents, les personnes de bonne volonté, les personnes de bonne foi, les personnes qui se battent au quotidien pour le maintien de l'Afrique comme c'est, les personnes dans des cercles initiatiques qui résistent en permanence aux attaques étrangères. Ça ne sert pas les personnes honnêtes. Ça ne sert pas la confiance en nous qu'on peut avoir et qu'on doit avoir pour développer le continent. Ça ne sert pas ça. On ne peut pas développer une économie parce qu'au final, je pense que c'est le message qu'on entend le mieux, l'argent. C'est le message qu'on entend peut-être le mieux, l'argent. La plupart des gens qui vont te dire chrétiens, musulmans, francs-maçons, rosé-christiens et tous ces trucs-là, ils vont te dire que oui, Dieu, troisième œil, grand architecte, mais en réalité, la seule chose qu'ils servent réellement, c'est l'argent. Donc même à ceux-là, même en termes d'argent, ça ne sert pas le fait que l'Afrique soit autonome économiquement. Ça ne sert pas les intérêts de l'Afrique à aucun niveau. Parce que là où tous les autres ont de réelles choses dégueulasses dans leur culture et n'en parlent jamais et enjolivent les très petites choses positives qu'ils ont et présentent ça au monde en longueur de journée, qui font en sorte que nous, on a envie d'aller là-bas. Alors que vivre en Occident, c'est une misère profonde. Donc, si vous regardez toujours, il y a beaucoup de gens actuellement qui sont en train de faire des témoignages sur les réalités de l'Occident. Il y a même un récemment qui disait que quand il était en Afrique, il allait bien au Cameroun. Tout allait. C'est-à-dire globalement, il pouvait payer son loyer, il mangeait, il pouvait gérer une femme, des enfants. Il pouvait même penser déjà à fonder une famille. Ça allait, ça allait. Il n'était pas très riche, mais ça allait. Il avait au moins de quoi manger. Il savait exactement quoi faire pour pouvoir manger, même dans la mesure où il manquait d'argent. Et même s'il perdait tout, il pouvait quand même faire un repli au village. C'est-à-dire, généralement, ici, il y a toujours un endroit au village où vous pouvez quand même aller. Dans la mesure où tout t'endemme, tous vos projets ont foiré. Il avait quand même un repli au village. Il est arrivé en Occident. Il ne fait que travailler de 6 heures à 6 heures. Dès qu'il a une minute de livre, c'est pour manger, pour retourner travailler. Vous voyez, vous voyez. Donc, pendant qu'il y a des gens qui passent leur temps à vendre leur image, qui vous donnent envie d'aller là-bas, nous, et vous, ce que vous faites, c'est que vous vendez l'image, ce qui donne même à nous qui sommes sur le territoire de ne pas aller dans nos villages, qui sont pourtant le siège culturel. Ils sont pourtant le sous-bassement de tout ce qu'on peut avoir, la quintessence des sciences, c'est là-bas. Vous voyez. Parce qu'à chaque fois qu'on a des maladies, que la médecine occidentale, la médecine traditionnelle occidentale n'arrive pas à soigner, ce qu'on fait, c'est qu'on coud au village, non? On coud au village. Parce qu'on sait que, ok, là où la médecine traditionnelle occidentale foire, généralement, notre médecine, la médecine traditionnelle africaine, ça réussit. Parce qu'on a des strates de maîtrise de sciences complètement différentes. Parce qu'on a des arcanes de soins complètement différentes, n'est-ce pas? Mais vous, ce que vous faites, c'est que vous empêchez les Africains de se voir comme ils sont, en ne racontant que les négatifs. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que personne ne passe son temps à raconter plutôt ce qui est positif. Ce que nos pratiques spirituelles, nos pratiques, je ne dirais pas occultes, le terme occulte, on dirait plus que c'est négatif, non. Je ne dirais pas occulte, donc je dirais nos pratiques ancestrales, nos rituels font de positif. Parce que les remèdes que vous buvez quand vous partez sur le médecin traditionnel africain, ça a forcément subi un rituel. J'expliquais dans le live sur les égrégores qu'un rituel, ce n'est pas forcément des sortilèges, des incantations ou le fait de bouger les doigts comme dans Naruto. Un rituel, c'est simplement un ensemble de choses que vous faites et que vous pouvez répéter pour avoir un résultat précis. Par exemple, le rituel pour la fabrication de cette vidéo, c'est écriture. Bon, dans ce cas-ci, c'est lister des idées, que ce soit allumer la caméra, faire un ensemble de branchements, vérifier la lumière, tourner, prendre la vidéo, monter, se rassurer du son, publier, vérifier si ça en accord avec un certain nombre de règles de YouTube. Et maintenant, vous pouvez la consommer. C'est un rituel, c'est le rituel pour que vous puissiez regarder une vidéo. Donc, même pour que le médicament-là fonctionne sur vous, on fait un ensemble de rituels pour avoir ça. pour faire un ensemble de rituels. Vous voyez? Mais vous, ce que vous faites là, dessert même ceux qui font des efforts extraordinaires. Parce que ceux qui soignent là, généralement, ils ont très peu d'argent. Très peu. C'est l'argent qui vous intéresse, mais ils ont très peu d'argent. S'ils avaient de l'argent, vu le désespoir des gens ici, ils auraient pu dire, moi, si tu veux que je te soigne, c'est un million. Les gens allaient cotiser comme ils peuvent cotiser, venir lui donner cet argent. Mais généralement, ils vous demandent la cola. Ils vous demandent la cola. Ils vous demandent de venir avec un sac de riz. Ou ils vont vous demander de venir avec un sac de patates. Ils vont faire un échange de bons procédés. Bon, évidemment, si vous tombez sur les vraies personnes. Je ne suis pas en train de dire que ce que vous racontez est faux ou qu'il ne faut pas en parler. Mais pas au monde. C'est vrai, il y a bien des gens qui utilisent les pratiques africaines pour pouvoir faire du mal, pour pouvoir faire du négatif. Mais j'aimerais aussi vous rappeler que ce qui est négatif attire toujours beaucoup plus d'attention que ce qui est positif. Donc, pour une vidéo que vous, vous faites, où vous racontez une histoire négative, nous, on a besoin d'en faire 15 pour pouvoir compenser. Donc, au lieu qu'il y ait de plus en plus de personnes comme nous pour pouvoir propager ce qui est positif, vous, vous ne faites qu'enfoncer l'Afrique. Et sachez qu'en un mois, on ne produit que 12 vidéos. Donc, il nous faut un mois et quelques, un mois et une semaine, pour pouvoir compenser ce que vous, vous avez fait en une seule vidéo. Et parfois, vous en publiez 3, 4, 5 par jour. Un par... Oui, par semaine, pardon. Vous en publiez 3, 4, 5 par semaine. Et vous ne faites que nourrir dans l'inconscient collectif ce qu'il pensait savoir déjà. L'Afrique, c'est un endroit mauvais, misérable, détestable, à fuir. Alors que ce dont on a besoin, c'est plutôt que les gens restent, développent, se fassent confiance et avancent. Vous faites le travail inverse. Il ne s'agit pas que de vous dans cette histoire. Parce que oui, ça peut être plaisant d'avoir des abonnés. Ça peut être plaisant d'être reconnus. Ça peut être plaisant que des gens comme moi fassent, par exemple, des vidéos pour vous demander d'arrêter ou alors des vidéos pour vous insulter. Peu importe, je ne sais pas ce que les gens font. Bref, qu'on parle de vous, peu importe la manière dont on parle de vous, ça peut être plaisant. C'est enivrant. Nous-mêmes, on apprécie parfois que les gens évoquent notre contenu. Ça nourrit tout vous notre ego et c'est magnifique. C'est beau. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas avoir d'ego. Il faut avoir d'ego pour réussir. Si tu n'as pas d'ego, tu ne peux rien faire. On est d'accord, non? Donc, certes, ça nourrit votre ego. Mais votre ego, à l'heure actuelle, ne sert pas la communauté. Et il y a de meilleures façons pour vous de servir la communauté. Il y a de meilleures façons pour vous. Donc, pour ceux d'entre vous qui le font ou qui consomment ce genre de vigno, arrêtez. L'Afrique n'est pas que noirceur. L'Afrique a même très peu de noirceur. À chaque fois qu'on vous dit que les Africains volent, les Africains sont des menteurs, lorsque un monsieur comme Philippe Parfait-Sim, qui a fait l'Yep-Limal, volent, je ne sais pas, près d'un milliard de dollars ou d'euros. Ils volent près d'un milliard avec leur système de pyramide de Ponzi. À chaque fois, on a l'impression que les Camerounais, on vole, marchait et tout ça. Lorsque ce sont des gens en Chine qui font les mêmes pyramides de Ponzi et réussissent à plutôt voler 59 milliards de dollars, ça, on n'en parle pas. Vous pensez qu'un gars qui s'est gozi a volé, un d'autre qui a volé 59 milliards, qui est le plus grand voleur parmi, qui sont les plus réels grands voleurs sur cette planète, qui nous volent jusqu'au Voudi encore depuis 1500, jusqu'au Voudi encore, qui nous volent, qui nous volent. Vous pensez que lorsque les oligarques occidentaux, les Bill Gates, Bezos, bref, tous les oligarques occidentaux mettent des stratégies pour pouvoir voler et avec eux, des constitutions et des textes de loi qui les aident à voler et nous qui essayons de gratter quelques miettes qu'ils laissent, d'ailleurs, qui sont généralement en France, qui vole plus que qui? Qu'on arrête de vouloir faire croire aux Africains que ce sont les perdants, que ce sont les plus mécréants, les plus mauvais. Qui, entre les présidents africains et les présidents occidentaux, exploite plus leur peuple? Ce sont eux. Vous pensez que vous vivez bien ici? Vous pensez que vous vivez mal ici? Pardon? Essayez d'aller là-bas. Déjà que les natifs même vivent mal. Les natifs même vivent mal chez eux. Combien de fois les étrangers? Vous pensez que vous ne pouvez pas manger ici? Moi, je suis sûr que si vous allez dans votre village, vous ne manquerez d'aucune nourriture et vous n'aurez même pas à payer la nourriture que vous mangez. Moi, je suis sûr de ça. C'est-à-dire la petite difficulté qu'on peut avoir à Yaoundé, on pense que c'est la fin du monde. Mais vous vous encouragez, les gens, justement, à ne pas rentrer. Vous encouragez les gens à avoir peur de chez eux. Vous encouragez les gens à adopter les choses des autres. Parce qu'en faisant ce genre de vidéo, ce que vous êtes en train de prôner, c'est de dire l'Afrique et les valeurs africaines, c'est de la merde. Et ce qui est bien, ce sont les valeurs étrangères. Ça, c'est positif. Parce qu'au grand jamain, tu peux entendre qu'un gars a vendu son frais en France, n'est-ce pas? Ou en Occident en général, n'est-ce pas? C'est ce que vous mettez dans la tête des gens, n'est-ce pas? Ça fait en sorte que je regarde quelqu'un, je me méfie. Je ne sais même pas pourquoi je me méfie. Je me méfie. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens armés de très mauvaises intentions. Pendant une période là, on a par exemple vu un essor particulier des empoisonnements entre amis. On ne connaissait pas d'où ça sortait. On ne comprenait pas d'où ça sortait. Mais au lieu plutôt de chercher de comprendre ce qui se passe, on arrête simplement de faire confiance à tout le monde. D'accord. Allez donc vers les étrangers, on va voir comment est-ce qu'ils vous traitent. Si vous pensez qu'il y a un traitement différent entre la période de l'esclavage et maintenant, si vous pensez que vous aurez un traitement différent. Donc à vous qui faites le contenu, qui ne passent leur temps qu'à propager le négatif dans notre société et de notre société, faites très attention parce que même ce négatif-là pourra se retourner contre vous. Vous pouvez, il y a plein de choses, plein de belles valeurs, plein de belles histoires que vous pouvez raconter de l'Afrique aux Africains pour pouvoir redorer notre blason et de l'Afrique au monde entier parce qu'il n'y a pas que les Africains qui consomment ces vidéos. Il y a non seulement les Africains en Afrique, les Africains à l'étranger avec des petits qui pensent qu'en Afrique, on se déplace avec des gens qui pensent qu'en Afrique, on n'a pas d'électricité, avec des gens qui pensent qu'en Afrique, tout le monde meurt de faim. Mais aussi, les Occidentaux et les étrangers en général, c'est-à-dire les Occidentaux, les Arabes, tous, tout le monde. C'est l'image-là que vous donnez de l'Afrique. Alors qu'eux font tout pour vous donner la meilleure image de leur civilisation qui est gangrénée de choses très médiocres. Il y a beaucoup plus de choses à dire de négatif en Occident que de choses à dire de positif de l'Occident. Il y a beaucoup plus de choses positives à dire de l'Afrique que de choses négatives à dire de l'Afrique. Mais vous ne prenez que ce qui ne sert pas. Remettez-vous en question, s'il vous plaît. Changez de type de contenu si vous pouvez. Changez. D'ailleurs, vous pouvez changer. Vous avez commencé avec les histoires, non? Ne changez pas ce format-là parce que c'est peut-être ça qui intéresse les gens. Racontez les histoires. Racontez maintenant des histoires où peut-être ces mêmes pratiques-là ont plutôt aidé. Racontez les histoires de gens qui ont plutôt gagné des choses sans avoir à perdre leurs âmes, entre guillemets, ou à perdre leurs valeurs morales. C'est beaucoup plus pertinent, c'est beaucoup plus important et c'est beaucoup plus vrai d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui en tirent le positif que de gens qui en tirent le négatif. On n'aura qu'à mettre le ratio combien de personnes ont été soignées par exemple par les pratiques africaines et combien de personnes ont été tuées par les pratiques africaines. Vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir cet aspect-là. Donc, j'avais écrit en commentaire d'un de ces gars-là mais je me rappelle que je dis non, sinon j'allais te nommer pour que tu saches que c'est à toi que je m'adresse particulièrement. Je t'avais écrit en commentaire et je n'avais pas reçu de réponse. En revanche, il y avait des gens qui étaient justement venus dire, venus m'insulter et tout ça là. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas le bon endroit où je peux exprimer mon idée. Déjà, c'était sur TikTok. Les caractères sont limités. Tu n'as même pas le temps de parler. Ce n'est pas bon. Vraiment, j'oublie ton nom. Sinon, je me serais adressé à toi particulièrement. Arrête ça. Tu es un peu gros comme ça. Tu as des cheveux bouclés et tu es graphiste. Voilà, tu es graphiste, il me semble. Oui, tu es graphiste. Si tu te reconnais vraiment, arrête ça. Arrête. Et ceux qui font dans le même domaine que toi, arrêtez ça. Toi particulièrement parce que c'est toi que j'ai connu avec ce concept-là. Et j'ai été très choqué de l'apprendre. J'ai vraiment été choqué puisqu'au début, tu parlais, tu posais des questions sur le christianisme. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis abonné. Tu posais des questions et tu t'intéres à du mot. C'était très drôle. Et après, tu as commencé à raconter des histoires. Puis, tu as commencé de plus en plus à virer vers l'histoire, les histoires négatives concernant l'Afrique. Je me suis désabonné, mais ce n'est pas très grave. Je n'ai perdu qu'un abonné. Mais en revanche, arrête ça. c'est important que tu comprennes que tu dois arrêter ce format de vidéo-là et faire autre chose de plus intéressant pour l'Afrique. Parce que quand je t'écoutais parler dans tes débuts, tu étais quelqu'un qui disait, oui, on doit améliorer X, on doit améliorer Y, on doit se remettre en question pour X, on doit se remettre en question pour Y. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc, toutes ces valeurs-là, c'était quoi? C'était simplement le temps d'avoir le bon filon de ce qui va te rapporter le maximum de vues. Ok, garde cet esprit de raconter les histoires que tes abonnés aiment et fais autre chose, ok? Raconte d'autres types d'histoires. D'autres types d'histoires, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. À ceux qui font du contenu qui desservent l'image de l'Afrique, changez de type de contenu parce que ça ne desserre pas que ça ne vous aide pas parce que vous, ça vous aide peut-être, mais globalement, ça desserre l'ensemble du continent et l'ensemble des Noirs à travers le monde. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si je m'adressais de manière détournée à d'autres personnes pour ceux qui ont regardé quand même et qui ne font pas ce genre de contenu ou qui ne regardent pas ce genre de contenu, c'était quand même une sorte de mise en garde et pour souligner un certain nombre de choses. Il y a du négatif partout. Mais quand on est en période de guerre, il est important de propager le positif. Il est important de propager le positif. Même si nous, je pense qu'Amit, on a tendance à rapporter l'histoire telle qu'elle a été, c'est-à-dire si quelque chose s'est mal passé, on dit que ça s'est mal passé. Malgré tout, je pense que globalement, on parle de l'African positif. Globalement, on parle de l'African positif. On restitue des faits. C'est factuel, vous voyez. Et c'est important de restituer les faits. Parce qu'après, il ne faut pas aussi qu'on nous accuse de propagande, même comme on nous accuse déjà de propagande. Mais c'est quand même important lorsque vous choisissez ce que vous allez dire de l'Afrique. Et là, maintenant, je m'adresse à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. C'est important lorsque vous choisissez ce que vous allez dire de l'Afrique, de tout vous, choisissez des choses positives. C'est à l'intérieur, c'est dans la maison qu'on va laver le linge sale, ce n'est pas à l'extérieur. Lorsqu'il y a des gens qui font des pratiques négatives, c'est entre nous que ça doit se régler. Parce que oui, ça nous cause du tort. Lorsqu'une maman ou un enfant meurt à cause des pratiques négatives, c'est normal que l'enfant soit en colère contre la spiritualité africaine. C'est normal. Et c'est entre nous de gérer ça maintenant. Vous voyez ? Donc, nous ne lavons pas notre linge sale en public. En public, on doit être une famille soudée, normale et enviable. C'est ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Un maximum de partage. On se retrouve dans une autre vidéo. Au TEP. Au TEP. Au TEP. Au TEP. Sous-titrage Société Radio-Canada